... Plus de 15 ans après la fin de l'apartheid, Soweto a profondément changé de visage. L'un des plus grands centres commerciaux d'Afrique s'y est installé. Et une classe moyenne s'est développée. Dans les années 70, la Township tente à domettre le régime ségrégationniste en banqueroute, en boycottant tous les paiements à l'Etat. Logement, électricité et eau. C'est la maison numéro 5034, Deepthru, zone 5. Ma mère et ma père vivent cette maison depuis 1960. Mes parents n'ont jamais payé de l'eau. Je ne me souviens pas ne me souviens-nous que nous devions payer de l'eau. C'était juste libre, c'est juste libre. C'est comme c'est maintenant, même si nous devions payer. Plus de 10 ans après la fin de l'apartheid, l'habitude de non-paiement de l'eau a perduré à Soweto. Seulement un ménage sur six s'acquitte de sa facture. Le réseau d'eau a plus de 50 ans. La dimension des tuyaux n'est plus adaptée. Le réseau est également abîmé en de nombreux endroits et les fuites sont de plus en plus fréquentes. Les pertes en eau se chiffrent en plusieurs millions de mètres cubes chaque année pour la ville de Johannesburg, dont dépend la township. Les recherches et les rapports qui ont été faites disent que nous pouvons face à une shortage de l'eau en 2013. C'est juste très bientôt. Page 9 et page 10. Sollicité par la ville de Johannesburg pour cette opération, l'Agence française de développement accorde un prêt bonifié de 40 millions d'euros. Le programme conservation de l'eau est lancé en 2005. C'est l'un des plus importants projets d'eau d'Afrique du Sud. La township a la même superficie que Paris. Environ 200 kilomètres de tuyaux du réseau secondaire doivent être entièrement rénovés. À l'intérieur des maisons, l'opérateur sud-africain finance également le remplacement de toutes les plomberies privées défectueuses. Les 170 000 foyers de Soweto doivent tous être équipés d'un compteur à pré-paiement. C'est un nouveau type de compteur, développé sur plusieurs années de recherche par une entreprise sud-africaine. Quand on a commencé le projet, on les apparaît avec un métier où un utilisateur obtiendra l'eau libre au début du mois, de laquelle ils ont donné 6 000 litres. Après que les 6 000 litres sont terminés, ce que le métier va faire, c'est de la fin. Et l'utilisateur va être nécessité de acheter plus de crédit pour qu'il puisse avoir accès à l'eau. Le compteur à pré-paiement suscite un débat social et juridique à Soweto et au niveau national. Je pense que c'est important que nous payons parce qu'il nous aide à obtenir l'eau clean. Et si il y a une blocée, on peut l'apparaître pour nous arrêter pour arrêter l'eau pour nous. Tout ce qu'ils font, ils ont besoin d'utiliser de l'eau pour conduire à l'arrivée. Donc, ils ont besoin d'argent. Il faut éducir les gens à comprendre comment important l'eau est. Parce que beaucoup ne sont pas de l'eau comme personne n'est pas. Chaque et chaque personne n'est pas de paiement pour les services tant qu'ils puissent avoir des jobs. Le problème est qu'on n'a tous tous pas de jobs. On n'est pas d'employés. Le paiement de l'eau implique un changement de comportement important chez les Sowetans. La mairie adapte le projet. Elle bannit les coupures nettes et elle met en place un système d'aide sociale pour soutenir les plus pauvres en fournissant plus d'eau gratuite. À mi-chemin du projet, la ville de Johannesburg réalise déjà 22 millions de mètres cubes d'eau d'économie chaque année. De quoi alimenter une ville de 500 000 habitants. dans une situation de stress hydrique et sans pouvoir augmenter les ressources en eau, cette économie est vitale pour la ville et ses habitants. et ses habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada